L'adoption d'une nouvelle constitution dont la mouture finale devrait être soumise à référendum le 30 octobre 2016 continue de cristalliser les attentions en Côte d'Ivoire. Pour le Rassemblement des Républicains, RDR, le parti du président Alassane Ouattara, le projet permettra de faire table rase de l'ancienne loi fondamentale pour marquer une rupture totale avec le passé. L'adoption du nouveau texte favorisera l'avènement d'une troisième république en Côte d'Ivoire, malgré les critiques d'une partie de la classe politique. Cette constitution touche l'ensemble des partis membres du RHDP et aussi cette constitution permettra de renforcer l'union, l'unité, le rassemblement des Ivoiriens. L'avant-projet de la nouvelle constitution avait été validé par le parlementaire le 11 octobre, ouvrant la porte au référendum prévu le 30 octobre 2016. Hormis deux abstentions et huit votes contre, les 239 autres députés présents ont voté pour, en attendant le verdict ultime du peuple ivoirien. Pour le chef de l'État et ses alliés, en cas de victoire du huit, le pays marquerait une avancée démocratique après avoir connu plusieurs années d'instabilité. Dans cette grande ligne, le projet prévoit la création d'un Sénat, d'un poste de vice-président, revoit les conditions pour être candidat à la présidentielle, mais aussi prévoit des dispositions au profit de la jeunesse. La constitution intère un dispositif qui accorde des droits aux jeunes. Aujourd'hui, les jeunes ont un droit constitutionnel opposable à l'État. Le projet de la nouvelle constitution ivoirienne comporte 16 titres, 50 chapitres et 184 articles. L'opposition qui rejette ce projet constitutionnel s'est également engagée dans une campagne pour un boycott du référendum au moment où la majorité présidentielle appelle à un vote massif. Jeudi 20 octobre 2016, plusieurs militants de différents partis de l'opposition ont été dispersés par la police à Abidjan. Environ une cinquantaine d'entre eux ont été interpellés puis relâchés.